... Nous sommes très heureux et très honorés de recevoir Pierre Manant, dont les livres ont bercé des générations d'étudiants, ont nourri les grandes revues de philosophie politique et ont même parfois enflammé certains débats, notamment depuis la publication de La Raison des Nations en 2006. Il n'est pas évident ni facile de vous présenter Pierre Manant parce que votre notoriété vous précède et souvent ce sont les mêmes éléments qui sont repris pour vous présenter. Assistant de Raymond Aron au Collège de France, assistant également d'Emmanuel Leroy à la Durie, directeur d'études à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales, pilier de la revue Commentaire que vous avez cofondée, je crois, auteur de très nombreux ouvrages dont La Cité de l'Homme, qui est votre chef-d'œuvre. Je vais vous montrer les livres parce que c'est toujours important de voir les livres en question. Et La Cité de l'Homme fait écho à un livre de Léo Strauss peut-être, La Cité et l'Homme, et Léo Strauss est un auteur avec lequel vous êtes en constante discussion depuis le début de votre œuvre. Récemment, vous avez publié à la fin de l'année 2022 un ouvrage consacré à Pascal intitulé « Pascal, la proposition chrétienne » et qui a été publié chez Grasset et que voici. Votre œuvre est assez inhabituelle et elle porte la marque d'un penseur qui est à la fois assez institutionnel puisque vous publiez chez les grands éditeurs classiques, Gallimard, Grasset, Flammarion, et en même temps, à certains égards, vous êtes quelquefois en marge. Par exemple, par rapport à votre parcours, vous avez réussi le concours de l'école normale supérieure, mais vous n'avez pas le profil type du normalien, agrégé et docteur qui entame une carrière universitaire sans encombre. On sent que vous n'avez pas un certain habitus de certains professeurs d'université, à tel point que parfois, quand on vous envoie un mail, vous y répondez, et même avec courtoisie. Du reste, on le voit également dans la manière dont vous avez écrit sur Pascal. Vous ne citez pratiquement aucun commentateur, ce qui vous éloigne de la manière de faire de la plupart des professeurs d'université. Et je dois dire qu'en tant qu'étudiant, quand j'avais découvert « Naissance de la politique moderne », qui est un livre absolument remarquable, consacré à Machiavel, Hobbes et Rousseau, j'avais été très marqué par le fait que vous affrontiez les auteurs directement, sans passer par la médiation des grands commentateurs. Alors, Machiavel, justement, que j'évoquais à l'instant, c'est l'auteur-clé peut-être de votre œuvre, une des énigmes autour de laquelle vous tournez régulièrement. Et cet énigme rebondit dans le livre sur Pascal. Dans votre dernier ouvrage, en effet, vous abordez Pascal d'une manière qui est tout à fait inhabituelle. Vous consacrez une très grande attention à la qualité de la langue. A la clarté de la langue avec laquelle la langue française nous permet de dire des choses précises, sans jargon. C'est quelque chose que, dans vos entretiens, vous aviez également souligné, c'est-à-dire la possibilité, avec la langue française, de dire « beaucoup », sans faire appel à une technicité excessive, peut-être d'inspiration allemande. Mais je le redis, il n'est pas évident de vous présenter sur le plan strictement intellectuel, parce que votre œuvre exprime intimement des préoccupations existentielles. Vous n'avez pas l'apparent détachement ou la neutralité existentielle qu'on présente comme scientifique chez beaucoup de commentateurs. Et vous ne vous intéressez pas non plus à des choses relevant du détail. Par exemple, quand vous travaillez sur Machiavel, vous ne vous demandez pas s'il a fini le prince fin décembre 1513 ou début janvier 1514 pour évoquer un débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Non. Votre œuvre demande, au fond, ce que Machiavel nous apprend de l'homme. Ce que l'homme peut faire, mais aussi ce qu'il ne peut pas faire compte tenu de ce qu'il est. Elle épouse les sinuosités de questionnements très intimes et m'a toujours évoqué, de manière analogique bien sûr, la section spleen et idéale des fleurs du mal. Parce qu'il y a un balancement entre le réalisme capable de voir les hommes tels qu'ils sont, capable de dire la vérité sur la médiocrité humaine, la lâcheté, les mensonges, sa cruauté aussi, puis l'absence de loyauté. Et en même temps, l'idéal chrétien qui semble dire que les hommes valent peut-être mieux que ce qu'on peut voir d'eux. Alors cela génère des paradoxes dans votre œuvre, aussi bien sur le plan du concept que sur le plan des thèses. Une des choses qui m'a toujours impressionné, c'est que vous êtes peut-être le seul libéral à être à la fois libéral et à considérer que par nature l'homme est un animal politique. Vous croyez dans la nature politique des hommes et cela n'est pas un lieu commun pour un libéral. Vous réhabilitez l'état souverain dans la raison des nations et en même temps, dans l'avant-propos de votre Pascal, vous portez l'estoccade à ce même état souverain, dont vous vous demandez de quoi il peut bien être séparé maintenant qu'il est pleinement autonome. Vous défendez la nature politique de l'homme et puis vous faites l'éloge en même temps de Pascal, qui est peut-être le penseur le plus éloigné d'une nature politique de l'homme et peut-être même le plus éloigné d'une réflexion politique. Vous le dites à plusieurs reprises quand vous commentez les fragments de Pascal, vous dites souvent que c'est une réflexion sur les limites de la raison dans la mise en ordre du monde humain, ce n'est pas vraiment une théorie politique. Peut-être les paradoxes que je viens de mentionner s'éclairent-ils quant à leurs raisons internes dans les remarquables entretiens que vous avez tenus dans le regard politique. Vous y dites, page 83, « Je suis à l'intérieur d'un triangle, la politique, la philosophie, la religion. Je n'ai jamais pu me fixer sur l'un des pôles. » Alors peut-être que ce triangle, dont le baril centre me semble être la question de la nature humaine, avec ses ambivalences, sera ce soir éclairé à travers Pascal. Vous allez nous parler du moi, de l'amour propre, des vanités peut-être. Vous allez mener ce que vous appelez joliment une enquête sur le monde humain, et vous allez également parler de la justice et de la force. À nouveau, nous vous redisons combien nous sommes heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir avec tant d'amitié. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du monde, de la psychologie classique, de la justice, de la force, tout cela en ne dépensant pas 45 minutes. Bien. Je vais essayer de remplir ce cahier des charges. Le monde. Il est vrai que toute parole humaine, à la fois dit quelque chose et s'enlève sur fond de quelque chose, se détache sur le fond d'un monde. La question se pose en particulier, elle se pose pour toute parole humaine, mais elle se pose en particulier pour les paroles de religion ou les paroles religieuses. Pourquoi ? Parce que ces paroles désignent, quelle que soit la religion d'ailleurs, désignent un invisible ? Elle se réfère à quelque chose d'invisible. Comment alors dire l'invisible à des êtres humains qui sont, si j'ose dire, assiégés de mille façons par le visible ? Nous sommes assiégés de perceptions de toutes sortes. le monde nous assiègent. Comment dire dans un monde aussi présent à notre conscience, comment une parole religieuse peut-elle se faire entendre ? Puisque sa référence est l'invisible. En fait, nécessairement, il se fait toujours, entre le visible et l'invisible, un certain mélange, évidemment. Alors, le mélange le plus évident, le plus grossier même, c'est celui des idoles, de ce que l'Ancien Testament appelle les idoles, qui sont objets d'une idolâtrie, puisque l'idole est une chose sensible, un être de fer, une fabrication en fer ou en bois, ou en pierre, qui est censée représenter, rendre présent le Dieu. Mais le rapport entre le visible et l'invisible peut être aussi proposé d'une façon beaucoup moins grossière et même d'une façon très subtile, par exemple, dans les paraboles de l'Évangile, dont le lecteur a souvent beaucoup de peine à voir ce qu'elles veulent dire, à tirer les fils, lorsque, par exemple, Jésus se présente dans sa parabole, dans plusieurs paraboles d'ailleurs, comme un maître dur et qui semble injuste à l'égard de ses serviteurs. Cette question du visible et de l'invisible est devenue obsédante aujourd'hui dans notre régime politique, à la phase dans laquelle nous nous trouvons, dans la phase de ce régime dans laquelle nous nous trouvons. Vous le savez, dès que l'on parle de religion aujourd'hui, on parle de la séparation entre le politique et le religieux, entre le religieux et tout le reste d'une certaine façon. Notre régime est donc, tout le monde s'accorde là-dessus et tout le monde est d'accord avec cela, et fondé sur le principe de séparation ou de laïcité, comme l'on dit plus tôt en France, mais principe qui tente à être interprété de manière de plus en plus radicale. Aujourd'hui, on voit bien que, je n'entre pas dans les détails, enfin, dans les caractéristiques de notre situation politique et religieuse aujourd'hui, mais l'on voit bien qu'on tente aujourd'hui à interpréter la laïcité de manière de plus en plus radicale, quand en particulier, on tente à ou on voudrait bien ôter de l'espace public tout signe religieux. Vous savez que c'est un des enjeux d'une loi de 2004, je crois, qui interdit les signes religieux à l'intérieur des établissements scolaires, ce qui est quelque chose de tout à fait raisonnable, mais cette tendance aujourd'hui va, pour ainsi dire, bien au-delà et tendrait à ôter de l'ensemble de l'espace public, y compris la rue, la place publique, tout signe religieux. Comme si l'on disait, la religion c'est l'invisible, la religion se réfère à l'invisible, à quelque chose d'invisible, elle doit donc être invisible dans l'espace public. Mais on se rend compte en même temps que c'est difficilement possible. On ne peut aller au terme de cette logique car ceux qui croient en l'invisible, en un invisible, sont eux, les croyants, évidemment visibles. Et d'une façon ou d'une autre, on est bien obligé de les voir. Et d'une certaine façon, nous sommes dans une société où les croyants en général, employons ce terme, sont sous une sorte de commandement, à la fois d'un côté fort raisonnable, mais d'un autre côté très étrange, le commandement de se rendre, pour ainsi dire, invisible. Visible a d'ailleurs deux sens, visible aux yeux du corps et visible aux yeux de l'esprit. C'est une expression courante, on parle des yeux de l'esprit. La parole religieuse se rapporte à un certain visible, à un certain invisible aux yeux du corps, mais elle a aussi un certain rapport à un certain pensable. elle se rapporte nécessairement à la manière dont nous pensons le monde. La parole religieuse ou la pensée, la visée religieuse vise un pensable au-delà du monde, mais comment l'être humain pourrait-il penser quelque chose au-delà du monde sans l'accompagner en quelque sorte de sa manière de penser le monde, le monde naturel bien sûr, mais aussi et surtout le monde social. Alexis de Tocqueville, le grand analyste de la démocratie moderne, la première moitié du 19e siècle, dit deux choses à propos de la religion et du monde. Il dit la meilleure façon d'organiser les rapports entre la religion chrétienne, il prend l'exemple des États-Unis en particulier, entre la religion chrétienne et la société politique, c'est de séparer évidemment le politique et le religieux et que la religion n'ait aucune place dans le gouvernement politique de la cité, de la nation. Bien, donc principe de séparation. C'est le principe qui prévaut aux États-Unis depuis le début, depuis la fondation même des États-Unis. Mais Tocqueville, dans un autre chapitre, dit quelque chose qui semble tout à fait différent. Il dit que l'esprit humain ne peut s'empêcher d'harmoniser, c'est le terme qu'il emploie, harmoniser les choses de Dieu et les choses du monde. Alors donc, Tocqueville, qui est un analyste extraordinairement pénétrant de toutes ces questions, dit à la fois qu'il faut absolument, il est bon en tout cas, il est bon de séparer la chose religieuse et la chose politique, dont les choses de Dieu et les choses du monde. Et en même temps, il dit que l'esprit humain ne peut pas s'empêcher d'essayer de les harmoniser. Les deux choses sont en tension, elles ne sont pas nécessairement incompatibles, mais elles nous mettent, en quelque sorte, devant, elles nous mettent sous les yeux la difficulté, la complexité de la question que nous pose la religion. Et elle nous fait sentir que la tâche des esprits religieux consiste pour une bonne part à éviter de confondre la religion à laquelle ils adhèrent avec une certaine vue du monde, à ne pas superposer la vue de la religion à une vue du monde, en interprétant en quelque sorte la visée religieuse avec les choses du monde. Et c'est un sujet de dispute à l'intérieur même des religions. Par exemple, les débats de la réforme protestante, les critiques adressées au long des siècles à la religion catholique, à l'Église catholique spécialement, à son ecclésiologie, à sa conception d'elle-même et à sa théologie, c'est d'avoir, quoique visant un Dieu transcendant, d'avoir intégré à ses doctrines une perspective hiérarchique des étages des êtres humains et de la création, perspective hiérarchique empruntée à une conception païenne du monde social et humain. Luther reprochera à l'Église catholique d'avoir déifié Aristote au lieu de s'attacher à l'Évangile et d'avoir intégré la conception hiérarchique du monde physique et du monde humain, de l'avoir intégré, d'en avoir fait une partie intégrante de sa conception théologique. C'est un des grands sujets de discussion à l'intérieur d'une religion, en l'occurrence spécialement à l'intérieur de la religion chrétienne, que de savoir la distinguer de ce qui n'est pas elle et qui se trouve parfois intimement associée à elle. Aujourd'hui encore, pour ceux que ces choses-là intéressent, qui suivent peut-être les débats concernant l'Église catholique, les débats concernant la réforme de l'Église, souvent aujourd'hui, les propositions de réforme de l'Église visent à mettre fin à ce qu'on appelle le patriarcat. Mais le patriarcat, ce n'est pas une notion religieuse, c'est une notion, on peut dire, sociale, anthropologique, une notion d'anthropologie sociale, c'est une notion qu'utilisent les anthropologues, les sociologues, ce n'est pas une notion spécialement religieuse. Alors, on voit comment, quelle est la difficulté de distinguer les choses de Dieu et les choses du monde. Alors, je n'entre pas dans le débat portant sur le patriarcat dans l'Église catholique, bien sûr. Sinon, pour remarquer que ceux qui font cette critique ne se demandent pas, la plupart du temps, si, par hasard, leur propre vision, qui leur semble évidemment évidente, ne résulterait pas, elles aussi, d'une certaine confusion de la vie chrétienne, de l'éclésiologie, non pas avec une conception hiérarchique du monde et de la société, mais avec une conception, au contraire, à l'opposé, une conception égalitaire. Celle-ci est peut-être préférable humainement, mais il faudrait prouver encore que la vie chrétienne réclame ou suppose la plus grande égalité politique et sociale possible. Et pour le prouver cela, il faudrait parvenir à réussir à concevoir la vie chrétienne indépendamment de tout présupposé, de tout présupposé humain, présupposé hiérarchique et inégalitaire, présupposé égalitaire. Il ne faudrait pas revenir à penser la visée religieuse chrétienne, puisqu'il est question ici du christianisme, indépendamment de tout préalable, en quelque sorte, humain. Est-ce que cela est possible ? Est-ce que cela est envisageable ? Voilà quelques-unes des questions qui sont, je dirais, au cœur de la vie des religions et qui ont été particulièrement, qui ont particulièrement tourmenté l'histoire du christianisme dans la mesure où le christianisme, et si j'ose dire, alors ne prenez pas mal cette proposition, dans la mesure où le christianisme est la religion la plus religieuse, en ce sens où il est celui qui se veut le plus détaché de tout être humain préalable. Toutes les autres religions ont une base politique et sociale, les religions païennes, les dieux de la cité, il y a les religions des empires, et puis, bon, l'empire assyrien, l'empire perse, mais aussi la base d'un peuple comme la religion du peuple juif. Et donc, la religion chrétienne est particulièrement tourmentée par cette question de son rapport à, en quelque sorte, son rapport aux composants du monde humain dans lesquels elle se propose, parce qu'elle est celle qui a l'ambition la plus vive d'être entièrement indépendante de tout conditionnement humain. Pascal était vivement attentif à cette question, à chercher le propre de la religion qui l'intéressait, le christianisme. Il voulait saisir, comprendre les objets, la visée de la religion à partir de la religion elle-même, à partir de la foi elle-même. Son père déjà, son père de Pascal, qui a eu un grand rôle dans sa formation, d'ailleurs qui a fait toute son éducation scolaire, en quelque sorte. Son père dit Gilbert, la sœur de Pascal, vous savez, toutes les éditions de Pascal, les pensées de Pascal sont précédées d'une vie de M. Pascal par la sœur de Pascal, une des deux sœurs de Pascal, Gilbert. Un texte absolument magnifique, d'une grande simplicité, mais d'une grande pénétration, qui est un charme aussi très prenant que je vous recommande de lire avant même de commencer à lire Pascal, parce qu'il vous mettra dans une disposition, je dirais, favorable à la lecture. Et Gilbert, donc, dit que le père de Pascal avait donné pour Maxime à ses enfants, et en particulier à Blaise Pascal, évidemment, avait donné pour Maxime que tout ce qui est l'objet de la foi ne le saurait être de la raison et beaucoup moins y être soumis. Donc, ce que vise la foi, les objets de la foi, n'est pas un objet de la raison, n'est pas en tant que tel un objet de la nature humaine, c'est un objet supérieur à. Et donc, évidemment, si ce n'est pas un objet de la raison, ça ne peut pas être encore moins soumis à la raison. Comment, c'est la question à laquelle notre démarche conduit, comment éviter le plus possible tout risque de confusion entre la manière dont nous appréhendons le monde et la manière dont nous appréhendons les choses de l'autre monde ou les propositions faites au nom de l'invisible, au nom d'un dieu ou de Dieu. Il faut évidemment, pour éviter le plus possible tout risque de confusion, pratiquer ce qu'on pourrait appeler, et je n'ai pas trouvé un terme satisfaisant, une sorte de réduction du monde humain, de condensation, de réduction du monde humain à, en quelque sorte, à son épure, à dire ce qu'il a né de l'ordre des choses humaines sans, d'une certaine façon, affirmer rien qui soit susceptible de fausser notre rapport au monde et fausser notre rapport à l'autre monde. Afin de protéger le religieux de toute contamination, en quelque sorte, par un monde qui nous serait trop présent. Par exemple, si on se fait une idée trop vive et trop présente de la société juste, de ce que doit être une société juste, si on est certain de ce qu'est la justice humaine, eh bien, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas concevoir, par exemple, l'Église chrétienne sur le modèle de cette conception humaine. Sur le modèle de cette conception humaine. Et donc, si le modèle est... Si la justice est conçue sur une base hiérarchique, la conception de l'Église sera hiérarchique. Si la justice est construite sur une base égalitaire, la justice de l'Église sera, ou chrétienne sera, conçue de manière égalitaire. Mais, dans les deux cas, on aura cédé à un modèle proprement humain. Et c'est ici qu'intervient, je crois, c'est dans ce contexte, qu'interviennent, je crois, les thèses de Pascal sur la justice et la force. Thèses que vous connaissez, je pense, ces textes, mais je vais quand même, comme il est court, je vais quand même le relire. Il y en a deux. Je vais relire rapidement les lignes d'intituler justice-force. Pascal écrit « Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute, à discussion. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste. Et a dit que c'était elle, la force, qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. C'est un texte extraordinaire qui est d'une extrême simplicité et qui a des potentialités en quelque sorte infinies qui a été énormément commentée, qui garde son mystère et qui continue de nous laisser dans une perplexité active, si je peux dire. Vous avez relevé, en le lisant ou en parlant, ça passe vite, la parole, mais si vous le relisez, vous mesurez la prodigieuse économie du texte, le peu de termes qui sont employés, le peu de substantifs. Sur ce sujet, Pascal dit en quelque sorte le minimum. Il ne peut pas dire moins. Mais s'il disait davantage, alors il dirait trop. Parce qu'il s'engagerait dans au moins une esquisse de définition du juste. Parce que là, il parle de la justice, la justice, la justice, mais il ne dit absolument pas en quoi elle consiste, ce qu'il entend par là. Et tout serait perdu s'il donnait une certaine idée de la justice. Car alors, évidemment, le lecteur immédiatement dirait, ben voilà, il s'échaufferait pour cette justice. Ou alors il dirait, non, non, ça ce n'est pas une bonne idée de la justice, ce n'est pas comme ça que je conçois la justice. Donc il éveillerait dans son lecteur soit le désir de cette justice, soit le refus de cette justice. Et ce serait en tout cas que le lecteur soit pour ou contre une justice humaine, trop humaine. Donc, Pascal ne dit rien du contenu possible de ce qu'il appelle justice ou juste. Et il ne dit surtout pas, évidemment, c'est la tentation que l'on peut avoir de comprendre cela si on le lit trop vite, que la force fait la justice ou que la force est juste. il ne dit pas du tout cela. Si vous relisez le texte, vous verrez qu'il ne dit pas du tout cela. Il dit seulement que les hommes doivent d'une façon ou d'une autre associer force et justice. Associer force et justice. Mais, et c'est ça qui pour nous, et pour le lecteur, reste toujours choquant, et il faut être choqué pour percevoir le texte, cette association entre force et justice qui est indispensable à l'ordre humain, c'est une association dans laquelle la force est première. on ne peut pas faire que ce qui est juste soit fort, donc, puisqu'il faut associer force et justice, donc, on est, je n'ose dire forcés, mais on est, oui, on est forcés, on est obligés de faire que ce qui est fort soit juste. Et là, évidemment, comment dire, là, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir qu'il y a là une défaite de la justice, nous éprouvons cela comme une défaite de la justice et peut-être même comme un renoncement à la justice. Mais ce n'est pas cela qu'a en vue Pascal, il n'a pas en vue de décrier la justice, de la discréditer, de suggérer qu'elle est, ou d'affirmer qu'elle n'a pas d'importance dans le monde humain, mais, il veut montrer, il veut, ce qu'il affirme à coup sûr, c'est qu'elle a, dans le monde humain, une place, en un certain sens, subordonnée. En quel sens ? Quand je dis subordonnée, c'est dans ce sens, enfin, pour commencer à préciser le sens, si l'on comprend comment le monde est constitué d'une certaine façon, on comprend que le projet de rendre le monde juste, le projet de rendre le monde juste ne serait pas un projet envisageable, ne serait pas un projet raisonnable, ce qui ne veut pas dire que la justice n'est pas fort importante dans la vie des hommes. Ce que dit Pascal, c'est que la force est première dans le monde humain, première dans l'apparaître du monde humain, c'est-à-dire le monde humain se donne à nous à connaître et aussi comme, comment dire, domaine dans lequel on agit, comme une certaine configuration de la force, comme une certaine configuration de la force. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par force parce que le terme est large ? Ce n'est pas simplement qu'il y a toujours dans toute société des hommes qui détiennent la force. Bien sûr, cela veut dire cela aussi. Ce ne sont pas les mêmes selon les sociétés. Dans les sociétés d'ancien régime, c'était les nobles, les grands, comme dit Pascal, comme on disait à l'époque, les grands, les aristocrates, les grands aristocrates. Aujourd'hui, ce seraient les capitalistes. La force, ce n'est pas seulement qu'il y a toujours des hommes qui détiennent la force selon les modalités de la force qui sont diverses selon les sociétés, c'est aussi que toute société est animée, parfois emportée, par une certaine dynamique, une force dynamique de la société qui est plus forte que tout, plus forte même que les hommes les plus forts dans cette société. Exemple. Dans nos sociétés, il y a des forts que l'on appelle, qui sont les riches, que l'on appelle volontiers aujourd'hui les super-riches, je ne sais pas quel est le terme maintenant pour les super-super-super-riches, mais il y a quelque chose de plus fort que les capitalistes, les grands capitalistes, mais ce quelque chose de plus fort que les grands capitalistes, c'est aujourd'hui parmi nous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est encore plus fort que les capitalistes, que Elon Musk, par exemple, ou M. Arnault ? C'est le capitalisme lui-même. C'est le capitalisme lui-même, parce que, voyez comment, quand on scrute le mouvement des actions de Tesla ou d'Amazon ou de que sais-je, et on vous explique que dans la semaine, M. Bezos a perdu 80 milliards de dollars, un autre a perdu 120 milliards de dollars, on voit bien que le mécanisme du capitalisme est plus fort que la force des grands capitalistes, même les plus talentueux et les plus fortunés à tous les sens du terme, ils sont à la merci du système dans lequel ils excellent. Ils excellent dans ce système, mais ils sont à la merci du système. Donc, la force, ce n'est pas simplement, je dirais, ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les muscles, la capacité de frapper, c'est ce qui permet de déterminer, c'est ce qui permet d'agir dans la dynamique d'une société et c'est cette dynamique elle-même, n'est-ce pas ? Et restons, je reste une minute sur cet exemple. Le capitalisme, je ne vous apprends rien, beaucoup trouvent que le capitalisme est très injuste et souhaiteraient que le régime soit tout à fait différent et que si le monde était organisé selon l'idée que beaucoup se font de la justice, il n'y aurait pas de capitalisme. Et cette critique du capitalisme au nom de la justice dure depuis les débuts du capitalisme. Bon. Beaucoup, parfois même une majorité de la population jugent le capitalisme injuste. Cela n'empêche pas, cela n'empêche pas le capitalisme de, j'allais dire, de faire la course en tête, il est toujours en avance sur ses poursuivants et ses critiques et il est toujours parmi nous. toujours, il a s'est transformé, mais toujours objet de critique au nom de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que le capitalisme n'est pas injuste. Ça veut dire que il y a en lui une force qui s'impose et qui est plus forte que toutes nos idées de la justice. Alors, la question de la justice ou de l'injustice du capitalisme est pertinente. Elle subsiste, on a le droit de la soulever. Je ne dis pas il est là, il est fort, applaudissez, non, mais il faut mesurer ce que veut dire la capacité de durer et de, depuis, comment dire, la capacité à déterminer nos vies d'une institution humaine et sociale qui a été capable, comment dire, qui a été par ailleurs exposée à tant de critiques de son injustice. Donc, discuter de la justice du capitalisme est tout à fait pertinent mais essayer de comprendre aussi le sens de ce qu'est sa résistance en quelque sorte à nos idées du juste et de l'injuste. On pourra, évidemment, s'efforcer de le rendre plus juste, de le rendre plus juste, à condition, enfin, cet effort aura des résultats à condition de ne pas détruire, de ne pas détruire la force du capitalisme. Parce que si on est, si on en détruit la force, je veux dire, on ne pourra, je me suis mal exprimé, on ne pourra rendre le capitalisme plus juste, si vous préférez, moins injuste, que si on respecte jusqu'à un certain point ce qui lui donne sa force, parce que si on attaque directement sa force, ou bien, on échouera à entamer cette force, ou bien on détruira le capitalisme, mais d'ailleurs, le problème ne sera plus, sera radicalement transformé. Et le capitalisme ne sera plus là pour être réformé en quelque sorte. Marx, Karl Marx lui-même d'ailleurs, c'est un point très important, très intéressant à noter. ne pensait pas que le capitalisme serait vaincu parce qu'il était injuste. Il ne pensait pas que le capitalisme serait vaincu qu'on vaincrait le capitalisme en lui opposant une idée de la justice, même s'il avait nécessairement une certaine idée du juste dans la tête, bien entendu, comme tout le monde. Mais le capitalisme serait vaincu par une force plus grande que lui, par ce que Marx appelait le développement des forces productives qui obligerait les sociétés modernes à changer de régime social et économique et donc à passer du capitalisme au socialisme au communisme. Donc, pour Marx lui-même, c'est la force qui déterminait la configuration du monde humain. L'athèse de Pascal veut être persuasive pour tous les esprits valides aux yeux de tous. Il s'adresse à tous les êtres rationnels en quelque sorte, n'est-ce pas ? Force et justice, ce sont des notions qui parlent à tout le monde, quelles que soient leurs orientations philosophiques, religieuses ou que sais-je. Mais elle revêt évidemment une pertinence particulière pour les chrétiens. La religion chrétienne, les commandements chrétiens sont susceptibles de nourrir de grandes ambitions sociales, morales, des désirs de perfection. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit l'Évangile. » Voilà de quoi nourrir une ambition de perfectionnement du monde humain. En soulignant que le monde humain est nécessairement d'abord une certaine configuration de la force, Pascal veut détourner les chrétiens, je dirais, du désir, d'un désir de rendre le monde parfait ou rendre la société parfaite, de configurer le monde selon la proposition chrétienne, parce que précisément la proposition chrétienne n'a pas pour objet ce monde-ci. tant que le monde subsistera, tant que le monde subsistera, et c'est quelque chose qui est dur à accepter, peut-être plus dur encore quand on est très jeune que quand on est moins jeune, que tant que le monde subsistera, il sera un monde de la force. en termes chrétiens, en termes chrétiens, dans les termes de Pascal, il restera un monde mu, animé par la concupiscence, qui est le terme, vous le savez, le terme de cette époque, le terme latin, concupiscentia, c'est-à-dire qu'on peut traduire par convoitise, les convoitises humaines, les désirs humains, et ce désir qui ne sait pas trouver sa limite, qui ne sait pas se donner des limites. Alors, les convoitises humaines peuvent être organisées, réglées de différentes façons, mais on ne saurait les arracher aux hommes, on ne saurait arracher la convoitise humaine, les convoitises du cœur humain à l'être humain, sans ruiner la possibilité d'un monde humain. On a voulu abolir la propriété privée, parce qu'on pensait que tous les maux humains venaient de la propriété privée des instruments de production, et on sait bien que le résultat du communisme n'a pas été heureux. Donc, Pascal nous invite à regarder un monde animé par l'injustice en un certain sens, en tout cas par cette concupiscence humaine, qui est à la fois un principe de convoitise excessive, le toujours plus de la cupidité des grands capitalistes, comme on dit, principe d'injustice, mais aussi principe du mouvement des choses, qui distinguera dans Elon Musk, pour prendre un exemple très fameux aujourd'hui, la cupidité, la concupiscence ordinaire, si j'ose dire, et puis un désir de faire de grandes choses. Et ce désir cupide ou ces convoitises, Pascal explique que l'être humain a réussi à faire l'instrument de choses bonnes, car la concupiscence humaine, ces convoitises humaines bien organisées, ont produit la société qui, comment dire, répond aux besoins humains. Je cite quelques mots de Pascal, grandeur de l'homme d'avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre. C'est cela l'ambiguïté du monde humain pour Pascal. Nous sommes mus, tous les êtres humains sont mus par la concupiscence avec des accents différents, des convoitises qui peuvent être nobles, vulgaires, basses, comment dire, faibles, fortes, folles, mais de toute façon c'est un ressort. Tous les êtres humains ont ce principe de mouvement à nœud, principe à la fois désordonné, car c'est ces convoitises qui conduisent à l'injustice, au crime, à tout ce qui est comment dire, dommageables, mauvais, cruels dans le monde humain, mais c'est aussi ce ressort qui met les hommes en mouvement, met les êtres humains en mouvement et leur font faire des choses. Et ils sont capables de, non pas de surmonter leurs convoitises, mais de les organiser de telle façon qu'elles produisent des bons effets pour l'être humain, c'est le principe de l'économie moderne. C'est un des sujets des historiens des idées de montrer les relations entre la psychologie pascalienne ou en général janséniste de la concupiscence et l'économie moderne parce que d'une certaine façon ce que disent déjà les jansénistes c'est que pour satisfaire les besoins humains il vaut mieux compter sur la concupiscence que sur la charité parce que tous ces bienfaits nous ne sommes pas plus charitables que nos prédécesseurs d'il y a deux trois siècles mais nous sommes incomparablement mieux traités les uns par les autres qu'ils ne se traitaient parce que nos ressources sont infiniment plus considérables. Donc c'est cette concupiscence et ces convoitises humaines qui organisait judicieusement par l'économie moderne si vous voulez capitaliste ou libérale ou comme vous voudra dire en tout cas l'échange des services entre les êtres humains qui a permis de en quelque sorte faire servir la concupiscence principe de l'injustice à tous ces bons effets à tous ces bons effets que nos concupiscences ont sur notre condition. et donc pour Pascal le christianisme mesure l'injustice le chrétien mesure l'injustice le caractère éventuellement mortel pour l'âme humaine Pascal prend au sérieux l'idée du péché mortel donc le chrétien mesure l'injustice le caractère éventuellement mortel pour l'âme humaine de la concupiscence il sait en même temps qu'elle mène nécessairement le monde et qu'il est au pouvoir de l'homme de la régler pour satisfaire de mieux en mieux les besoins humains l'homme peut la régler l'organiser mais non pas mais non pas l'arracher ou la guérir c'est l'erreur si vous voulez mettons du projet communiste de dire on va arracher la source de l'injustice en supprimant la propriété privée non la propriété privée a été supprimée et le le citoyen communiste ou soviétique était autant en proie aux convoitises humaines que le citoyen ou que le citoyen de la société capitaliste avec les conséquences éventuellement encore plus cruelles que l'on a pu voir dans le régime communiste donc régler la concupiscence en fonction d'un projet de satisfaire le besoin humain est possible on peut la régler mais non pas l'arracher ou la guérir guérir la concupiscence le chrétien le peut mais évidemment vous connaissez le le principe de j'allais dire du gentilisme mais non ça c'est le principe du christianisme que seule la grâce de Dieu peut guérir ce noyau ce ressort de l'être humain qu'est la convoitise mais la guérison chrétienne s'accomplit dans j'allais dire dans le secret de chaque âme en quelque sorte dans le secret de chaque être selon la réponse que l'âme de chacun fait à la grâce mais le monde en tant que tel le monde humain la société humaine ne peut être guérie de sa concupiscence et ce serait pour le chrétien selon Pascal se tromper d'objet que de diriger son intention sur le monde ou la société avec l'ambition d'en ôter l'injustice le monde de la force et de la concupiscence sera toujours le plus fort il y en a quelque chose qui peut absolument choquer qui peut en tout cas être jugé très insatisfaisant mais il est important de comment dire puisque quand on lit Pascal autant le lire en étant fidèle à son propos n'est-ce pas il est très attentif à l'injustice de l'être humain mais il ne pense pas que l'homme soit en situation de se donner pour projet de rendre juste la société prise comme un tout ou le monde humain pris comme un tout viser un monde juste une société juste je mesure à quel point mon propos là peut paraître choquant parce que quoi de plus noble que de viser une société juste viser un monde juste mais pour Pascal viser un monde une société juste c'est d'une certaine façon un mauvais emploi de nos énergies morales parce que le rendement de cette activité si j'ose dire est en quelque sorte décroissant car plus nous y mettons de passion plus nous risquons d'être emportés par notre propre concupiscence car il y a aussi car la convoitise va se cacher aussi dans nos désirs de justice nous savons rarement quand nous nous indignons contre l'injustice du monde quelle part notre propre injustice joue dans notre indignation devant l'injustice du monde cela ne veut pas dire évidemment que le désir de justice du chrétien pour Pascal que sa volonté de vaincre ou de guérir la concupiscence doivent rester sans emploi simplement c'est non pas contre le monde et la société mais c'est contre soi-même contre sa propre convoitise que chaque chrétien selon Pascal doit tourner sa volonté sa volonté de vaincre de surmonter de guérir la concupiscence c'est dans cette direction et sur ce terrain c'est en quelque sorte dans l'âme de chacun que la quête de justice pour Pascal la quête humaine de justice certainement l'un des désirs les plus profonds de l'homme que la quête humaine de justice ouvre des possibilités pour ainsi dire illimitées à ses yeux notre capacité de rendre le monde plus juste la société plus juste est très circonscrite car les résultats de nos actions pour la justice sont très incertains et équivoques il est rare que la corruption que la correction pardon d'une injustice n'entraîne pas une nouvelle sorte d'injustice voyez comment on se dispute aujourd'hui ces jours-ci à l'occasion d'une certaine réforme où chacun dit elle est juste elle est injuste elle est juste elle est injuste ceci est juste ceci est injuste qui peut être sûr qu'il porte un jugement exact et parfaitement juste sur ce qui est juste et injuste dans telle réforme en revanche la correction de notre injustice personnelle selon Pascal ouvre un progrès indéfini pour Pascal être chrétien c'est si j'ose dire devenir chrétien parce que la lutte contre l'injustice inséparable de nos convoitises est en quelque sorte une tâche jamais à ce fait et s'agissant par exemple d'une tâche de charité pour laquelle Pascal qui était au cœur de Pascal c'est le cas de le dire le souci des pauvres qui est si vous prenez si vous voyez dans la vie écrite par sa sœur à quel point Pascal en quelque sorte a tout donné aux pauvres et ont été un objet constant de son souci en même temps il était déjà très réservé pour les grands systèmes que nous dirions aujourd'hui de l'état-providence les grandes manières de s'occuper de la pauvreté par des mesures générales parce que dès lors que on s'occupe de la pauvreté par des mesures générales dont s'occupent des institutions spécialisées et bien alors la charité par laquelle on devrait la charité personnelle par laquelle on devrait s'occuper des pauvres n'a pas lieu de s'exercer et donc nous restons plus injustes même si la société est devenue en un sens plus juste si ce sont des mesures générales payées par nos impôts qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin très bien mais évidemment c'est tout de même beaucoup plus aisé pour chacun de faire ainsi preuve d'une charité qui coûte un peu mais beaucoup moins que de vraiment être soi-même à la source de l'acte de charité donc pour Pascal le comment dire les vertus chrétiennes ne peuvent jamais être le propos chrétien ne peut jamais être détaché de l'acte accompli par chaque âme en quelque sorte n'est-ce pas on ne peut pas être on ne peut pas être charitable par la médiation de l'administration alors j'ai dit rapidement que je suis que l'effort chrétien pour corriger l'injustice personnelle ouvrait devant nous la perspective d'un progrès indéfini pourquoi ce progrès indéfini parce que bon d'accord nous estimons nous pensons qu'on a encore quelques efforts à faire mais enfin dire que nous avons devant nous une tâche indéfinie ou infinie s'il s'agit de nous corriger nous-mêmes nous ne pensons pas spontanément que nous avons besoin d'une telle correction pour Pascal si parce que à ses yeux notre injustice l'injustice de chaque être humain l'injustice de chacun de nous a quelque chose d'infini alors ça paraît un peu difficile à saisir qu'il y ait quelque chose d'infini en nous déjà le propos suscite une certaine un certain scepticisme mais en plus une injustice infinie nous ne nous savions pas capables d'une telle performance si j'en dis mais l'idée de Pascal en réalité est tout à fait simple et elle répond à une expérience qui est partageable ce que dit Pascal c'est simplement que nous nous aimons infiniment nous-mêmes ou plutôt plus précisément nous nous préférons à tout chacun de nous s'il réfléchit un peu se rend compte qu'il se préfère à tout et quelle est la preuve alors si on dit ça en termes abstraits on se les épaules on dit ben non bien sûr que non on n'est quand même pas complètement insensé quelle est la preuve Pascal fait une remarque très simple et c'est la même remarque que fera Rousseau Pascal comme Rousseau ensuite ou l'un et l'autre disent que nous attendons des autres qu'ils nous préfèrent à eux-mêmes nous attendons des autres qu'ils nous préfèrent à eux-mêmes et nous sommes déçus et nous leur en voulons quand nous découvrons qu'ils se préfèrent à nous si vous réfléchissez vous vous rendrez compte que je crois c'est pas si mal vu que ça vous voyez par exemple ce que nous disons aux politiques c'est quand même extraordinaire nous leur disons vous êtes égoïste vous ne pensez pas à nous là il y a quand même quelque chose qui est curieux en leur demandant ça nous ne sommes pas simplement égoïstes nous aussi cela dit on a bien raison de leur demander de penser à nous c'est pas donc il faut prendre au sérieux cette idée de c'est au cœur de la je dirais de la vue janséniste du cœur humain mais en l'occurrence c'est c'est une vue chrétienne en général n'est-ce pas même si l'accent est plus marqué chez certains c'est que en fait en réalité chaque être humain se trouve pris à la fin dans cette contradiction et dans cette injustice radicale de demander aux autres de l'aimer plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes alors c'est le péché évidemment en termes chrétiens qui a enraciné le péché originel qui a enraciné en chaque être humain cette pente irrésistible vers soi aucune force humaine raison ou volonté même celle du plus grand philosophe ou que sais-je ne peut remonter la pente vers soi qui définit l'amour propre humain pourtant Pascal annonce propose la guérison de cet amour propre par la conversion par la conversion à Dieu par la réorientation si j'ose dire de la direction de l'âme alors ce que Pascal appelle le cœur vous savez que le cœur joue un rôle considérable dans la la pensée de Pascal le cœur c'est le lieu et l'organe en quelque sorte par lequel l'être humain chaque être humain se dirige vers le bien qu'il choisit le cœur est cette capacité je vais parvenir au terme de mon propos qui déborde un petit peu le cœur est cette capacité par laquelle nous nous aimons nous-mêmes bien sûr mais aussi nous aimons ce que Pascal appelle l'être universel c'est-à-dire ultimement Dieu même en tout cas l'être en général et l'être par excellence je cite trois lignes je dis dit Pascal que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix vous voyez que dans la morale dans la psychologie et la morale de Pascal on ne va pas du moi injuste à la justice par une généralisation à la manière de Kant ou en général à la manière de l'éthique moderne ce n'est pas par la loi générale en généralisant les maximes de sa conduite ce n'est pas la loi générale qui surmonte l'injustice du moi pour Pascal cela reste à la surface du moi ce qui surmonte éventuellement l'injustice du moi c'est la direction du cœur dans la condition de l'homme pécheur dans la condition humaine à la suite du péché le cœur est tourné vers soi le cœur de chacun est tourné vers soi et ne peut pas en être détourné nous ne pouvons pas par nos efforts échapper à cette pente vers soi que chacun de nous entretient en son cœur c'est seulement si l'être universel lui-même donc Dieu même vient toucher la volonté vient faire sentir au cœur qu'il est le plus désirable plus désirable et plus aimable que tout objet de convoitise que l'être humain cœur et volonté peut se détourner de soi et surmonter son injustice donc vous voyez ce qui est pour nous l'étrangeté de la psychologie morale ou de la morale de Pascal c'est que la sortie de l'injustice en quelque sorte ne résulte pas de l'application d'une loi morale générale au convoitise personnel mais dans le fait que la volonté humaine le cœur le désir du bien qui est aussi inséparément désir du bonheur est tourné par Dieu dans une direction qui n'a rien à voir avec une loi imposée et frustrante mais qui au contraire offre un bien plus désirable que les objets les plus désirables de l'homme pécheur donc la psychologie qu'on dit janséniste ou augustinienne est à la fois très sombre d'une certaine façon parce qu'elle décrit un être esclave du péché en proie des convoitises qu'il ne peut pas maîtriser mais en même temps elle promet en quelque sorte une conversion radicale de cet être malade conversion radicale non pas par l'obéissance à une loi mais par l'adhésion à un objet infiniment désirable c'est le contact de la volonté ou du cœur à cet objet infiniment désirable qui surmonte l'injustice illimitée du moi selon Pascal telle est pour le résumer de façon très très grossière enfin très sommaire en tout cas la manière dont Pascal conçoit l'enjeu l'enjeu de la vie humaine donc vous voyez que ce n'est pas une religion mortifiante d'une certaine façon ce n'est pas mort puisqu'il s'agit de se tourner vers le plus désirable alors bien sûr se tourner vers le plus désirable suppose de frustrer des désirs moindres ou des désirs de rang inférieur mais en tout cas nous sommes très éloignés de la je dirais de la philosophie morale dominante des modernes qui voit l'accomplissement de la moralité dans l'obéissance à une loi générale mais une loi générale qui d'une certaine façon n'accomplit aucune transformation de la vie même de l'âme alors je dois terminer oui alors non seulement nous sommes assujettis bien sûr à notre amour propre mais aussi et c'est le plus c'est ce qui rend à la lecture de Pascal évidemment une sorte de défi nous croyons qu'il est la chose la plus naturelle s'aimer soi-même personne ne se sent coupable de s'aimer soi-même qu'il est la chose la plus naturelle qu'il est inséparable de notre être et que si évidemment parfois nous nous préférons le cacher ou nous essayons évidemment de le tempérer de tenir compte des autres comme on dit ce serait une entreprise illusoire d'essayer de le guérir ou de l'arracher c'est un peu le sentiment de l'homme raisonnable n'est-ce pas tempérer l'amour propre bien sûr tempérer ses excès mais l'arracher quelle idée exagérée et déraisonnable et c'est ici que aux yeux de Pascal le chrétien se distingue des deux autres figures qui occupent la description du monde humain par Pascal l'honnête homme et le philosophe l'honnête homme c'est celui qui cache son amour propre c'est voiler son amour propre par la douceur de ses manières par sa politesse il ne choque pas l'amour propre des autres il aura toujours un mot aimable il ne comment dire il ne sera pas prétentieux il ne blessera pas l'amour propre des autres mais ce n'est pas cela qui lui fera surmonter son propre amour propre donc l'honnête homme cache agréablement son amour propre par la politesse quant au philosophe dans la représentation de Pascal il tente de le transcender de le sublimer cet amour propre en méprisant les objets ordinaires de l'amour propre en méprisant les objets je dirais de l'amour propre qu'on dira commun ou vulgaire l'amour propre fondé sur l'argent l'amour propre fondé sur la position sociale en se distinguant en se distinguant par le critère de supériorité qui est propre au philosophe et qui flatte le plus l'amour propre humain et quel est ce critère de supériorité du philosophe qui flatte le plus l'amour propre humain c'est le critère de oui je crois que je l'ai entendu la sagesse bien entendu c'est quel est le quel est la s'il doit y avoir une supériorité désirable entre parmi les hommes c'est c'est d'être sage parmi ceux qui ne le sont pas et pour Pascal c'est là le comment dire le la ruse transparente du philosophe qui pense qu'il est au-dessus de l'amour propre parce que lui ne vise que la sagesse mais il vise à se distinguer par la sagesse et elle est pour Pascal l'objection la plus la plus décisive la plus simple la plus décisive à la philosophie d'un côté quel motif plus légitime de se préférer de s'admirer soi-même que la sagesse mais évidemment aux yeux de Pascal et selon lui aux yeux du chrétien c'est la dernière ruse de l'amour propre alors c'est l'amour propre le plus le plus honorable peut-être mais évidemment c'est l'amour propre le plus dangereux parce que c'est celui auquel même les esprits les plus qu'on penserait les plus nobles sont risquent de se laisser risquent de se laisser séduire voilà à peu près ce que j'avais prévu de vous dire j'ai peur d'avoir un peu débordé très bien la religion étant précisément relevant de l'invisible réclame un effort très spécifique et réclame d'être d'être dégagé de préalable d'un contexte qui temporel visible humain qui fausserait la visée de la foi mais une fois que la foi a été dégagée dans sa pureté si je peux dire étant donné qu'elle vise Dieu par le fait même elle a une autorité supérieure en un sens elle est fondée à gouverner la vie humaine j'ajoute simplement que vous avez raison la concupiscence c'est une notion c'est une notion élaborée en contexte chrétien mais c'est une notion qui prétend qui entend rassembler sous un mot des conduites dont les hommes font l'expérience ce n'est pas une proposition qui vise un dogme je ne sais pas la trinité là évidemment elle a visé même si saint Augustin a essayé de trouver des analogies de la de la trinité divine dans l'âme humaine malgré tout il y a une immense distance entre la trinité le père le fils et le saint esprit et notre notre expérience commune la concupiscence c'est autre chose la concupiscence c'est la convoitise humaine ce sont les convoitises humaines et c'est un fait c'est un fait je dirais d'expérience et l'amour propre aussi il est frappant de voir que il y a une je citer Rousseau à propos de 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 l'amour propre Pascal et Rousseau disent si vous prenez ces deux auteurs vous voyez que l'un est chrétien et l'autre n'est pas du tout chrétien et même vise souvent dans ses écrits directement Pascal et le critique en particulier il vise il critique le dogme chrétien du péché originel Rousseau mais la description de l'amour propre est la même la description de l'amour propre par Pascal et par Rousseau est la même donc Pascal s'appuie si vous voulez pour cette il s'appuie sur une expérience partagée alors évidemment cette expérience elle est exposée à des interprétations différentes il y a une expérience que tous les hommes peuvent partager effectivement l'être humain est emporté par des convoitises qu'il a peine à maîtriser qui peuvent le conduire à beaucoup de dommages injustice crimes ainsi de suite bon mais comment interpréter ces traits de l'être humain d'abord il y a plusieurs questions d'abord la gravité la gravité de de ces faits est-ce que nous sommes comme le pense Pascal et comme le pense la théologie chrétienne est-ce que nous sommes nécessairement en proie à un principe de convoitise essentiellement injuste que nous ne sommes pas capables humainement de surmonter ou est-ce que bon bien sûr nous avons des convoitises des défauts nous sommes un être qui demande à être discipliné et éduqué mais n'exagérons rien nous ne sommes pas si radicalement injustes que que le suppose la doctrine du péché originel et vous voyez bien que c'est que c'est une question que c'est une question qui est tout à fait légitime bon par exemple vous voyez les conséquences de là c'est pas une la décision que l'on prendra sur cette le jugement que l'on prendra sur cette question a d'infinies conséquences parce que si l'on pense que là les convoitises humaines sont un un aspect assez superficiel de l'être humain qui peut facilement être discipliné et guéri en quelque sorte ou en tout cas maîtrisé par une meilleure organisation de la société on aura une vue différente sur le monde humain si l'on pense que eh bien aucune organisation de la société ne par elle-même ne permettra de surmonter cette cette comment dire cette injustice originelle et Rousseau est celui qui a le plus affronté Pascal sur son terrain d'une certaine façon parce que il a vraiment proposé son œuvre comme une explication du mal humain ce qu'il appelle sa théorie de l'homme comme une explication du mal dans la vie humaine qui est en quelque sorte qui réfute qui s'adresse directement qui critique directement l'idée du péché originel et qui réfute la thèse du péché originel Pascal explique que les chrétiens disent que l'homme est méchant parce qu'il est né méchant en vertu du péché originel et Pascal dit mais moi j'ai montré comment il est devenu méchant à la suite en conséquence d'une histoire d'une histoire sociale qui a rendu un être qui au départ était s'aimait lui-même et l'amour de soi en lui-même dit Pascal dit Rousseau indifférent au départ au bien et au mal et ensuite cet être qui s'aimait lui-même comme un animal s'aime lui-même sans penser à mal en quelque sorte cet amour de soi est devenu amour propre et amour propre injuste et donc vous ne pouvez pas entrer en quelque sorte dans l'oeuvre de Rousseau sans voir à quel point elle est déterminée par sa confrontation au dogme chrétien à l'expérience chrétienne et en particulier à Pascal alors c'est aussi l'Émile le traité d'éducation de Rousseau est une reconstruction de l'âme humaine qui en quelque sorte montre par quelles étapes on peut construire un homme juste non pas à partir d'une conversion au vrai Dieu mais à partir d'un amour de soi qui au départ était neutre et que la bonne éducation négative que Rousseau élabore dans l'Émile va empêcher de devenir amour propre dommageable et injuste donc c'est c'est un des je trouve le débat si je peux dire entre Pascal et Rousseau est particulièrement intéressant parce que il nous touche comment dire il nous amène à interroger une expérience que nous partageons tous quel que soit à des degrés divers et d'une façon de façon très différente mais il nous oblige à approfondir en quelque sorte notre expérience de cet aspect de la vie humaine L'omniprésence de la question de la justice dans les sociétés le fait que nous ne cessons de revendiquer le juste de réclamer le juste de dénoncer l'injuste et en même temps et malgré cela la configuration du monde humain ne change pas ne change guère et les transformations qu'elles rencontrent sont pour une part le résultat de mesures de justice en effet après tout le capitalisme certains aspects de la société capitaliste ont été grandement améliorés par des mesures de justice que l'État redistributeur l'État fiscal l'État providence a organisé donc pour une part les mesures de justice sont susceptibles de rendre plus juste l'ordre de la force c'est vrai en même temps elles ne peuvent pas du tout toucher en quelque sorte le ressort de cet ordre c'est à dire que vous pouvez rendre les effets du capitalisme plus heureux plus satisfaisants moins insatisfaisants mais vous ne pouvez pas aller jusqu'au point où vous toucheriez pour le rendre juste le ressort même du capitalisme donc comment dire donc la la configuration de la force qui est concrétisée par le capitalisme par le régime capitaliste reste intacte en dépit de d'efforts variés pour le rendre plus juste on l'a rendu en effet plus juste ou plus satisfaisant on continue de le dénoncer comme essentiellement injuste mais je suis frappé par la stabilité la puissance de cette configuration de la force et je crois que alors en laissant de côté la question du capitalisme cela dit beaucoup sur je dirais la stabilité du monde humain n'est-ce pas on aurait pu prendre on aurait pu prendre une autre une autre ou la viscosité si vous préférez du monde humain on aurait pu prendre d'autres une autre modalité de l'ordre humain la question de la guerre ou du danger de guerre combien de fois on a pensé qu'on pouvait en quelque sorte organiser le monde d'une façon qui rende la guerre à la fois inutile impensable les objections contre la guerre enfin les arguments contre la guerre sont tellement évidents les dommages sont tellement évidents que les efforts contre la guerre sont aussi ont été tellement ardents qu'effectivement on aurait dû y arriver depuis longtemps il y a quelque chose dans le monde humain qui est étrangement irréformable on peut faire beaucoup de progrès on peut faire beaucoup de progrès mais il y a quelque chose d'irréformable et c'est sur ce point que Pascal attire notre attention non pas pour nous rendre indifférents au monde en disant le monde est injuste on ne peut rien y faire occupez-vous de votre jardin ou je non Pascal est très il ne nous laisse pas tranquille donc c'est pas il ne vous invite pas à vous détourner de l'injustice mais il il nous montre à quel point je le dirais ainsi le monde est plus fort que nous le monde quand je dis le monde je ne parle pas les planètes mais le monde humain est plus fort que nous et que d'une certaine façon pour se rapporter adéquatement au monde humain il faut mesurer la force qu'il a qu'il a par rapport à nous parce que comment dire d'une certaine façon rien n'est plus dangereusement trompeur que ce sentiment que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir que tout de même ce scandale est tel qu'il faudrait faire cela et que ce serait que ce serait facile de faire cela et que il suffirait de faire cela pour que n'est-ce pas et c'est une le monde restera injuste il faut essayer de le rendre plus juste mais ce que Pascal éduque en nous c'est je dirais une certaine façon juste non pas au sens de la justice mais au sens de la bonne disposition ou peut-être même au sens de la justice une certaine façon juste de se rapporter à un monde qui restera irréductiblement injuste ou une société qui restera irréductiblement injuste alors ça demande une certaine force d'âme de ne pas se laisser décourager par cette vue mais je crois qu'elle mérite d'être considérée sérieusement en tout cas c'est je crois la 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 manière dont Pascal dont Pascal voit les choses je suis pas sûr que que la que la cité de Dieu est une est une visée politique enfin ça a une visée politique en ce sens Augustin défend l'église contre les reproches des politiques c'est à dire le contexte c'est Rome a été a été envahie pillée violentée une nouvelle fois et on accuse on accuse les chrétiens d'avoir désarmé désarmé les vertus désarmé affaiblit les vieilles vertus romaines qui permettait qui permettait de se défendre ça c'est une vieille critique une critique qui accompagne le christianisme depuis les origines que d'une certaine façon monsieur Thibault Grest vous évoquiez Machiavel c'est la critique de Machiavel mais qui qui remonte qui était déjà celle de Cels à la fin de l'empire romain que le christianisme a désarmé les hommes le christianisme a désarmé les hommes et Augustin veut montrer que non que d'abord et alors un des une façon enfin un élément majeur de sa défense du christianisme de l'église contre les païens c'est d'expliquer que d'abord que les vertus païennes ne parviennent pas à la justice n'est-ce pas les romains il est citoyen romain lui aussi il a une grande admiration pour les accomplissements de Rome mais il dit il est vrai que Rome a maîtrisé la concupiscence humaine mais en s'assujettissant à une seule concupiscence c'est-à-dire au désir de domination les vertus romaines reposent non pas sur la transformation de l'âme par la justice comme la justice divine par la grâce divine comme les vertus chrétiennes mais par la domination d'une seule vertu pardon d'un seul vice c'est-à-dire l'ambition démesurée c'est l'ambition des romains c'est leur désir de domination qui leur a fait dominer leurs autres concupiscences d'une certaine façon donc il défend donc il il rabaisse il rabaisse les vertus romaines qui reposent en quelque sorte sur un vice n'est-ce pas sur un vice glorieux mais sur un vice quand même un désir excessif de domination et il construit en face à face en contrepoint à la cité des hommes une cité de dieu qui obéit à un principe radicalement différent parce que la cité des hommes obéit nécessairement sur l'amour de soi sur l'amour propre et donc et il oppose n'est-ce pas dans une une formule une formule une formule fameuse les deux cités l'une où l'on pousse l'amour de soi jusqu'au mépris de dieu et l'autre où l'on pousse l'amour de dieu jusqu'au mépris de soi la première est évidemment la cité païenne et la seconde la cité la cité la cité de dieu mais encore une fois il s'agit de le bon c'est un c'est un ouvrage qu'on ne peut pas évaluer ou caractériser en quelques mots mais quand même un des ressorts peut-être le principal de cet ouvrage c'était c'est un effet d'abaisser l'autorité extraordinaire qu'avait Rome qu'avait l'Empire romain dans le monde dans le monde méditerranéen à l'époque d'Augustin le christianisme a dû conquérir son autorité contre l'autorité contre l'autorité de Rome et donc il fallait opposer un modèle de l'âme à un autre modèle de l'âme et donc le modèle chrétien c'est le modèle de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi et le modèle païen c'est l'opposé voilà je verrai les choses c'est precisé c'est que